Quand tu as dit oui pour être disciple du Seigneur, est-ce que tu savais jusqu'où ça allait te mener ? Bienvenue dans La Pensée du jour sur une série spéciale sur la mission. La Pensée du jour se trouve dans Matthieu 28, 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et oui, nous terminons notre semaine sur la mission. Et je vous ai dit que ce sera une Pensée du jour spéciale, parce que nous terminons aussi une saison. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce temps avec vous. Mais la mission est là et la mission nous appelle. Alors il n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'autre moment, mais il est surtout dit que nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Et alors que nous sommes dans cette histoire où les disciples ont été là, mis devant le Seigneur, le Seigneur s'est présenté à eux après sa crucifixion. Ils pensaient que c'était terminé, que Jésus était parti, même s'il leur a dit qu'il allait être ressuscité. Mais eux ont douté quand même. Là, il s'est présenté à eux, mais plus encore. Alors qu'il se présente à eux, maintenant il les envoie en mission. Et il va leur dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce verset, je l'ai lu en arrivant à l'Église. Et c'est vrai que j'ai vu ce que cela signifiait de pouvoir accepter Jésus dans sa vie, et après pouvoir étudier aussi plus et pouvoir accompagner d'autres à être des disciples. Et aujourd'hui, alors que je suis pasteur de la Fédération France Nord, j'ai été appelée à pouvoir être aussi à l'Union Trésorière. Donc c'est une institution qui s'occupe en fait des fédérations et qui coordonne un petit peu le travail des fédérations des unes avec les autres. À cette union, j'ai été appelée pour être trésorière. Ce qui veut dire que je pourrais être beaucoup moins souvent à la pensée du jour. Mais si pour moi aussi c'est difficile, je dois dire que, et c'est un peu le but de toute cette série sur la mission, cela était aussi surtout une expérience vraiment fortifiante. Vous ne pouviez pas savoir, et j'ai eu beaucoup de questions, on se parle de façon claire pour la pensée du jour, vous ne pouviez pas savoir des fois que je faisais la pensée du jour et que moi-même c'était difficile dans ma vie. Vous ne pouviez pas savoir quand je faisais la pensée du jour que des fois j'étais très malade. Mais à chaque instant, Dieu m'a montré que quand on croit que ça s'arrête, il y a plein d'autres portes qui s'ouvrent. Que quand on croit que c'est la fin, qu'il nous montre une autre porte de sortie. Que quand on croit qu'on est dans notre zone de confort et qu'on ne va pas y arriver, il nous montre qu'il l'a fait pour notre bien. Alors aujourd'hui, moi je me réjouis de voir toutes les expériences qui vont être faites à travers cette nouvelle vie que j'aurai, mais aussi dans cette autre saison de la pensée du jour, parce que c'est encore une autre saison. Je sais que certains nous ont dit aussi, « Oh oui, mais quand est-ce que ça change ? On ne veut pas que ça change. » Mais que dit cette phrase dans Matthieu 28 ? « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. » Trop souvent, nous nous habituons, nous nous mettons dans une petite zone de confort et nous voulons rester avec ce que nous connaissons. Mais l'Éternel est venu nous montrer que quand nous nous exposons, que quand nous le mettons au premier plan, que quand nous disons oui à sa mission, il va ouvrir des portes. Et si je n'avais pas dit oui, parce que si vous saviez, mon ami Emmanuel m'avait dit plusieurs fois de pouvoir essayer de faire cette pensée, mais j'avais beaucoup de choses. Mais si je n'avais pas dit oui, je n'aurais pas été nourrie comme j'ai été nourrie là aujourd'hui. Et je t'invite aujourd'hui. Est-ce que toi, tu diras oui à l'appel du Seigneur ? Est-ce que toi, tu embrasseras de pouvoir vivre ce temps pensé du jour ? Peut-être même qu'un jour, ce sera toi qui feras des pensées du jour. On salue d'ailleurs tous ceux qui ont préparé ce programme et mis en place ce programme dans d'autres pays. Allons-y, parlons de Dieu. Parce que ce qu'il veut avant tout, c'est nous assurer qu'il sera avec nous, mais plus encore, que nous puissions être des disciples qui forment d'autres disciples. Cela est le but de notre pensée. Si toi aussi, tu te dis, moi je veux répondre oui à l'appel du Seigneur, mets-le en commentaire. Mets-le, oui Seigneur, je réponds à ton appel. Oui Seigneur, je veux servir. Oui Seigneur, cette pensée du jour, je veux pouvoir être acteur et pouvoir la transmettre à d'autres personnes. Et oui Seigneur, utilise-moi. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis que Dieu continue de vous bénir abondamment. Et je crois que cette pensée du jour, elle a une puissance parce que Dieu l'a insufflé dans les cœurs et que vous, vous en êtes les relais pour pouvoir l'insuffler dans d'autres cœurs. Merci Seigneur pour cette merveilleuse communauté de la pensée du jour et pour les disciples que nous sommes. Amen. Nous allons et nous faisons des disciples de toutes les nations. Alors ce sera un salut spécial pour toute la communauté de la pensée du jour. Un gros bisou à tous. Ce sera aussi pour Op Radio qui transmet et tous ceux qui transmettent à tous dans leur groupe respectif. Mais un salut particulier aussi à Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel Ban, le responsable aussi au niveau du pôle communication de la Fédération France Nord. À Céline, chargée de communication. À Adi, qui nous fait les vidéos aussi. Et à Jacques, qui est aussi dans la production de l'équipe de la Fédération France Nord. Oui, je sais qu'ils vont dire « Oh, pourquoi t'as dit non ? » Mais c'est eux qui permettent aujourd'hui que vous ayez ça. Un coucou spécial aussi à Alex. Il est parti loin, mais dans le cœur, il est toujours là et il nous aide toujours pour la pensée du jour. Merci à toute l'équipe et surtout, merci à vous de permettre à d'autres d'être des disciples. Et rendez-vous demain pour une autre saison d'une autre pensée du jour avec beaucoup d'autres découvertes.